Coup de couvert, pas froid, pas de vent, c'est génial. Oh, il est parti, mec. Le poisson. Laissement, laissement. Il est fort, mec. Merci. Vous savez que c'est interdit, ici. Interdit quoi ? Voilà. C'est parti. Bouche. Oh, je suis parti, non ? Poisson. Le bouche a eu coulé. Le bouche a eu la chasse. Le bouche a eu la chasse. Bon, les amis, je suis avec mon pote Edouard. Troisième épisode de Pêche au vif, après avoir quand même tapé un 70 000 et un 80 000 vues, ce qui est juste exceptionnel sur YouTube. Je n'avais jamais encore vu ça sur deux vidéos d'affilée, donc ça vous plaît énormément. Donc, merci vraiment à tout le monde. Ça va se passer en deux épisodes, aujourd'hui avec Edouard. Dans trois jours, je vais rejoindre quelqu'un, un dénommé Tristan, que vous connaissez certainement sous un autre nom. C'est parti. De quoi ? Il est où le bouchon ? Bah s'il est là. Ah s'il est là, putain. Oh là là là, grâce à toi. Vous allez voir, petite chaîne YouTube qui fait des scores de malade. Et on va se faire une session Pêche au bouchon. Avant de mettre le vif, j'aime bien voir si le plombage, on est bon ou pas. Donc, on va regarder vite fait. Et là, vous voyez, on a le bouchon qui est bien positionné, discret, pas un gros. Et on va pouvoir du coup mettre les vifs. Donc là, on est tout bon. On va du coup monter les autres lignes. Moi, je vais vite fait aller chercher mon réchaud à la maison. Parce qu'à mon avis, ça fera quand même du bien de manger chaud. Et puis c'est parti pour une grosse journée Pêche au bouchon. Je suis pas contre la bordure, mais tu l'as relancé il y a pas longtemps. Je l'ai relancé il y a pas longtemps. Parti ça. Ah c'est parti, je pense que c'est comme du coup de rentrer dans l'eau. On est en train de chercher le bouchon. Ah ouais, si, si, c'est parti. La tarte pas trop si c'est un petit, je me mets là. Tu vois, vraiment, je viens de le lancer. Il faut vraiment que le blanc... Ah non, il est là. Il est juste là. Mais il était sous l'eau. Ah mince, il est là le vif. Le poisson qui vient de se faire choper quoi. Les amis, c'est l'heure de la soupe. C'est l'heure de la tartine. C'est l'heure de la baguettine chorizo. Hop, dans la poêle. Regarde, ça va, ça va. Bonjour. Salut. Attends, il est bien tendu là, il est où ? Ah oui, putain. Oh, il est parti. Oh, il est parti, mec. Attends, il est parti. Ah oui, il est parti. Il est parti ? Il est parti ? Ouais, il est au bout. Allez. Tu veux y aller, Bast ? Ouais, allez. Vas-y, tiens. Attends, regarde le frein et tout avant. Regle-toi. Attends, ça part, ça part. Regarde ton frein et tout avant. Ah ouais, t'inquiète. Poisson. C'est comment ? C'est un cendre. Ah non, un petit brochet, tu vois. Ah, fais gaffe qu'il ne te coupe pas. Ouais, ouais. Voilà, premier poisson. On prend. Ça ne va pas faire ton contenu. Non, mais ce n'est pas grave, mais on prend quand même. Bon, premier petit poisson de la journée. On n'a pas vu le départ avec Edouard, mais c'est parti. Bon, c'est les petits brochetons qui sont bien présents sur le port. On en avait déjà fait quelques-uns. Ce n'est pas très gros, mais ça fait un peu d'action. On va vite le remettre à l'eau tout de suite. C'est sous le... Il va passer sous le... Oh, c'est parti. C'est parti en pâté. Ça avait plongé, mon gars. C'est parti comme une balle, ça a lâché. C'est bon. Merci. Vous savez que c'est interdit ici ? Interdit quoi ? De venir en voiture. En voiture ? Ouais, il y a des panneaux de sens interdit. Ouais, mais on pêche. Ouais, mais non. Ouais, mais on ne dérange personne quand même là. C'est un chemin privé en fait. Mais il y a toujours plein de pêcheurs, monsieur, ici. Ouais, à chaque fois, je le dis. Vous habitez là-bas ? Ouais, c'est un chemin VNF. Moi, je me suis déjà fait... Il y a 25 points à avoir le chemin ici, c'est une catastrophe. Je me suis déjà fait contrôler par les gardes de pêche. À chaque fois, ils ne m'ont jamais rien dit. Le pêche, c'est sans branle, le com'grain. Il est con comme un manche à balai. Bah, et qui c'est qui vient me contrôler si je suis avec ma voiture ? J'en parle, moi. Bah... C'est 4,135 euros. Ouais, franchement... Il n'y a pas de franchement en fait. Non, mais je sais. Mais bon, on est juste venu la pêcher. Il ne manquerait plus que je prenne 4 points. Vous avez mis une vidéo sur YouTube. Comment ? Vous avez mis une vidéo. Oui, oui. Ouais. Tous les jours, j'ai des pêcheurs. Tous les jours, j'ai des crados qui viennent m'emmerder. Bah, mais ça, je n'y peux rien, monsieur. Ouais, mais en fait, c'est chiant. Après, les mecs, ils viennent pêcher. Enfin, moi, j'y suis pour rien. Je ne dis pas que vous dites protection. C'est aussi une partie de mon boulot, donc... Ouais, mais en fait, vous n'avez rien à faire ici. Ouais, mais bon, dans ce cas-là, j'arrête de vivre. Et voilà, j'arrête la pêche. Et je n'ai pas envie d'arrêter la pêche, quoi. Il n'y a pas d'arrêter la pêche. C'est simplement qu'ici, vous n'avez rien à faire en voiture. Le chemin, j'ai mis je ne sais combien d'années à l'avoir. C'est mon boulot qu'a payé pour moi, avec les gens qui habitent au-dessus. Ouais, donc en fait, le chemin, il vous appartient directement ici. Il appartient à mon employeur. Eh bah, écoutez, je le saurais. Je le saurais. Après, voilà, je trouve ça un peu limite, quoi. Mais bon. Bon, les amis, petit débrief, parce que je viens de redescendre un peu en tension. Je n'ai pas mis toute la séquence, parce qu'après, ça ne servait à rien. On a parlé pêche et l'attention s'est quand même apaisée. Avec ce monsieur, qui regardera certainement la vidéo, parce que maintenant qu'il me connaît. Donnez-moi un peu votre avis. Alors, je rejoins complètement ce monsieur, comme quoi, ok, c'est un chemin privé. Je ne pensais pas que c'était interdit pour nous, qui venons juste, en fait, pêcher. Donc, pratiquer notre passion. Il m'a demandé de faire une demande auprès de la VNF. Donc, je pense que c'est ce que je vais faire, parce que c'est un spot qui n'est pas très loin de chez moi. Et je pêche ici depuis que je suis tout petit. Donc, quand on vient pêcher au vif, automatiquement, on vient avec plein de matériel. Donc, c'est toujours très, très compliqué de venir à pied. Je ferai les démarches. Je ne reviendrai pas tant que je n'ai pas l'autorisation. Et je fais passer ce message, du coup, aux pêcheurs du coin qui connaissent un petit peu ce spot. Faites attention. Ne venez pas en voiture jusqu'ici. Venez à pied. Je vous laisse continuer avec la vidéo. Et j'espère avoir été quand même assez clair pour vous expliquer cette prise de tête qui m'arrive quand même assez rarement. Surtout que c'est que de la pêche. Il ne faut pas l'oublier. Ça y est, je viens d'arriver vers Tristan. Voilà, on est là ensemble. Salut ! Avec M. Valdos Fishing et son collègue Laurent qui est un petit peu au-dessus. J'ai fait deux heures de route. On est sur le premier spot avec Tristan. On va prendre des vifs un petit peu parce que je ne pense pas qu'on en ait assez pour toute la journée. Et on va essayer de pêcher un petit coup directement au bouchon. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, on verra bien ce que ça donne. Il fait environ 2-3 degrés. Il ne fait pas très, très chaud. Mais bon, on va tout faire pour faire repassage. On va tout faire pour. Voilà. Allez, c'est parti. Deux, trois petites choses pour qu'il n'y ait aucune ambiguïté. On est aujourd'hui sur le territoire de Belfort dans le 90. Et donc, dans le 90, par rapport à d'autres départements limitrophes, comme par exemple le département du Nouveau et le département 68. 68, oui. Où là, on n'a pas le droit de pêcher à la sortie et à l'intérieur des écluses. Donc, c'est 50 mètres. Voilà, 50 mètres comme chez moi dans le 21. Ici, on a l'autorisation parce qu'on est dans le 90. Et en plus de ça, on est sur une portion de canal qui est complètement à l'abandon. Et donc, c'est pour ça aujourd'hui qu'on a fait le choix de vous proposer ce genre de contenu à la sortie d'écluse avec des départs de bouchons au vif en direct. Voilà. Allez, place à la pêche. Tout de suite. Donc là, explique-moi Tristan un petit peu ce que tu fais. Donc là, pour le moment, j'amorce un peu la zone. En attendant que les vifs viennent sur l'amoursage. Et puis, entre-temps, là, je pêche un peu au bouchon. Et puis après, je vais pêcher les vifs. Donc là, changement de taille de vif, Tristan, c'est ça ? Oui, on va essayer justement de faire de la touche tout simplement en choisissant la taille du vif. Donc là, je décide de prendre un plus petit vif. Il faut essayer, pourquoi pas, de taper une perche ou même plus gros. On ne sait jamais. Et ça, parfois, changer la taille du vif, ça peut être pas mal ? Ça peut être décisif. Pourquoi pas, vice-versa. Soit on met un petit vif, soit on met un gros vif. Alors, admettons, si on a un gros vif, ça ne marche pas. On met un plus petit, ça peut marcher. Et puis l'inverse aussi. Donc voilà. C'est bien de varier la taille des vifs aussi. Ah, Bastien, départ. Oui. Le bouchon est coulé. Ça doit être une petite perche, hein, parce que ça a du mal à faire couler le bouchon. Allez, on tend la ligne. C'est roche. Ah, un gros brochet, en fait. Brochet. 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 Magnifique. Un beau poisson, là, tu vois. Ouais. Tu vois, on croyait que c'était une perche petit départ. Je vois. Donc il est venu dans le tas de vif, hein. Allez, c'est un beau broc. Il ne faut pas qu'il me frotte. Ah, putain. Il en a une dans la voiture, hein, Tristan. Il est là. C'est bon. Bien joué, mon ami. Oh, la vache. Magnifique. Eh, une heure de pêche, hein. Magnifique. Franchement. Comme je te disais, je voulais faire un brochet en dessous de l'écluse. On l'a eu. En plus, c'est un beau brochet, donc 72 cm. Donc, très content. Parfait. Je suis content d'être avec toi. Moi aussi, là. Franchement, on ne peut pas mieux commencer. De commencer comme ça, c'est vraiment parfait, quoi. Mais la pêche au vif, voilà. Il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. Pas naturel. C'est pour ça que je suis venu. Ça marche très bien. Ouais, franchement, c'est ça. Hop. Parti d'un coup. Magnifique, mec. Parfait. Allez. Super. Au suivant. Au suivant. Donc, là, pour le matériel, déjà, j'ai une cagne spéciale maniée, donc de 20-60 grammes, donc qui est quand même très importante pour déjà lancer le bouchon un peu plus loin avec le vif, parce que ça a un certain poids quand même. Un petit moulinet, donc de taille 2500. Ok, léger. Voilà, léger, ça va très bien. Une petite tresse de 15 centièmes, pareil, qui glisse bien dans les anneaux, c'est parfait. Ensuite, donc, j'ai une tête de ligne en fluoreux. Donc, la tête de ligne en fluoreux, là, je dis 35 centièmes. Et que tu mets assez long. Que je mets assez long. Voilà. Donc là, vraiment, déjà, une longueur de canne facile. Et même un peu plus. Ensuite, on va partir sur le montage, donc le bouchon. Donc là, c'est un bouchon de type de marque Drenan. Donc là, c'est du 10 grammes. Donc ces bouchons, ils sont super parce que déjà, ils ont une facilité de glisse qui est superbe, quoi. Qui est vraiment bien. Et puis, c'est des bouchons adaptés pour la pêche au vif, tout simplement. Ensuite, donc là, un bouchon de 10 grammes. On a une petite olivette de 8 grammes. Et ce que je ne vous ai pas dit, il y a juste un stop au-dessus. Donc pour arrêter le bouchon. Donc s'il y a un départ, hop, il se bloque ici. Même quand on lance le bouchon dans l'eau, hop, il se bloque à la profondeur voulue. Et ça, c'est pratique pour du coup réajuster tes profondeurs de pêche. Exactement. Voilà. On choisit le fond qu'on veut, en fait. OK. Donc ensuite, émerion. Petit émerion classique, de base à agrafes. OK. Voilà. Et ensuite, on a un bas de ligne. Donc le bas de ligne, c'est pareil, c'est au choix. Si on est dans des endroits encombrés, où il y a des gros brochets, où c'est vraiment du costaud, il faut quand même prévoir le bas de ligne acier. OK. Donc là, moi, il y a quand même pas mal de brochets. Mais si vous voulez avoir plus de départ, moi, je pêche en fluorocarbone. Tu cibles aussi du cendre. Voilà. On cible aussi le cendre. Après, c'est pareil, le fluorocarbone, plus on monte gros, moins on cible le cendre. OK. Donc, moins on cible la perche aussi. OK. C'est possible quand c'est actif aussi. Quand c'est actif, ça meurt, il n'y a pas de problème. 35, je pense que c'est la taille idéale, cendre et brochet. OK. Voilà. Donc, ça m'arrive régulièrement de pêcher des brochets en 35, ça va. Mais par contre, il ne faut pas tirer comme un bruin sur le poisson. OK. Vous tirez comme un bruin sur le poisson, ça va couper net. Il faut vraiment, justement, accompagner le poisson avec la canne adaptée, 20-60 grammes, 3 mètres de haut, je ne l'ai pas dit. Voilà, il faut vraiment accompagner et normalement, il n'y a pas de problème. Et jouer avec le frein et voilà. Il faut quand même mettre 50, 60, voire 70 centimètres de bas de ligne. C'est important parce qu'il ne soit pas court directement sur l'olive, ce n'est pas bon non plus. Je mets un petit plomb au-dessus du bas de ligne pour éviter que le vif remonte de trop et vienne emmêler le bouchon. Ah oui, intéressant. Et puis après, tout simplement, un petit hameçon. Donc là, c'est un petit hameçon de taille 2. Taille 2. Voilà, taille 2. Simple. Oui, simple. Forme arrondie, très important. OK. Donc après, il y a tout type de marque, tout type, que ce soit hameçon à carpe, hameçon, ce que vous voulez. Il faut vraiment que ce soit un hameçon arrondi, taille 2 ou 4. Voilà, ça fait un bon petit tour et comme ça, ça permettra aux gens qui veulent aussi se mettre à la pêche au vif, d'avoir des bons conseils de Tristan et de Laurent. Exactement. Super. Là, vous, vous, ça fait pas longtemps que vous commencez à être visible, tu vois ? Même, ouah ! Même, ouah ! Ouah ! T'as eu la chasse ? Ouah ! Il est peut-être trop gros ? C'est quoi comme vif que t'as, c'est taille moyenne ? Je vais essayer d'en mettre un, peut-être un peu plus costaud, non ? On sait jamais. Bah oui, ouais, 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 je l'ai vu, il est magnifique. Ouais, 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 je l'ai vu, il est magnifique. Ouais, qu'il ne me voit pas trop, ouais. OK. Ouais. Oh, je suis parti, non ? Il a pris, ouais. Poisson ! Oh yes ! Et moi, cette tête... Magnifique. Elle est magnifique. Encore un beau broquet. Deuxième poisson chez Tristan et Laurent, l'équipe des Val-d'Osh Fishing, je suis trop content franchement. On l'a vu chasser en fait dans l'écluse là, et j'ai changé de vif, je suis passé sur un gros gardon, et il a pris direct. Je pense que l'action c'est une action de malade. Tu vois, 71 ? Ouais, 71, parce que 72. C'est presque le même poisson. C'est un beau brochet. Regardez ça, franchement. Hop là ! Et il est reparti. Yes ! Parfait. Merci mon vieux. C'est ça qui est assez dingue en fait sur ce genre de canal, c'est que vu qu'il est un peu à l'abandon, on l'a vu, la végétation, l'écluse, tout ça, on a le droit de pêcher là-dedans, et franchement les poissons, ils s'y trouvent parce qu'il y a plein de petits blancs, petits blancs, gros blancs, parce que le gros je l'aurais pas fait si j'avais pas mis un gros gardon, donc c'est trop cool, franchement. Bon Laurent, je pense que ce serait intéressant que les gens comprennent d'où vient votre nom Valdoche Fishing, parce qu'entre Tristan et Valdoche, je vois pas le rapport, mais ça vient de toi. Mon nom je vais dire c'est Valdoche, donc c'est pour ça il m'appelle Valdoche. Ah ouais ? Et tu pêches, tu m'as dit, tout à l'heure on discutait un petit peu hors caméra, tu pêches la truie, tu pêches tout en fait. Nous on pêche aussi bien au leur qu'au vif, on fait toutes les pêches. Et depuis tout petit ? Ouais, depuis tout gosse moi. Trop bien. Mon pêche on m'a amené à la pêche j'avais deux ans. Ah ouais, ouais, bah t'es tombé dedans dès le début quoi. Voilà, voilà. Mais bon, on rechigne pas les anciennes pêches quoi. Ouais, 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 bien sûr. Et moi on pêche quand même pas mal du bord. Notre truc c'est la pêche du bord, c'est pas trop sophistiqué, c'est pas mal ancienne. Mais on utilise des pêches modernes comme le vif. Et première vidéo pêche au vif il y a quoi, un mois ou deux ? Cette saison on s'est mis au vif puis là ça a explosé. Pourquoi ? Parce que c'est tout simple en fait, c'est qu'il y a tellement de vidéos de pêche au vif sur Youtube. Ouais, voilà. Que de la pêche au vif il n'y en a pas 36, il y a Météor il y a vous. Et j'en ai fait deux histoire de voir. Et en fait ça plaît énormément aux gens quoi. C'est combien ? C'est presque 250, 300 mille vues en 5 vidéos quoi. Ouais, ouais, facile. Ouais, facile. Donc trop bien, donc je mettrai les liens de la chaîne de Tristan et de Laurent, donc Valdosh Fishing. S'il y en a qui connaissent pas, il y en a plein qui connaissent pas encore, qui sont tombés certainement dessus comme ça. Mais allez vous abonner, donnez de la force à ces petites chaînes parce que, voilà, de la pêche au leurre, on en voit, on en revoit. Et moi je défends aussi ces techniques de pêche, voilà, que tout le monde peut pratiquer. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Le petit jeune, le papy, tout le monde en fait. Et puis avec des hommes sont simples, vous avez vu, on relâche le poisson. Ouais, 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 c'est ça, c'est ça. Moi j'irais même jusqu'à dire des fois, avec certains gros leurres, on met de gros trip, on fait plus de dégâts sur les gros poissons qu'une pêche comme ça. C'est ça, bah complètement. Avec un petit âme sont simples. Puis bon, la pêche au vif, ça reste efficace, on peut dire ce qu'on veut. Bien sûr, bien sûr. On passe à des endroits où au leurre, on fait quasiment plus rien. Le gars, il passe derrière avec un ruch, il fait 5 ou 6 des fois. T'as tapé deux poissons de 72 en deux heures de temps, franchement... Ouais, voilà, voilà, tout le temps j'ai gratté un peu avec un petit leurre. Ouais, ouais, c'est ça. Ça reste de la chair, quoi. Ah oui, oui. Nous, on nous donne à manger du plastique au bout d'un moment. Bah c'est ça. Ça va pas fonctionner, quoi. Départ ? Départ. Départ pour Valdoch. C'est un gros ? Ouh ! Oh la bestiole ! Ouais, il est magnifique. Ouais, ouais. Oh non, il est là, ton vif. Oh non ! Attends, il va le reprendre, peut-être. Oh là là, le steak, mon gars, que t'avais. Oh merde ! Pourquoi il a relâché ? Bah attends, après, il est pas frérie, hein. Il va peut-être reprendre, hein, Laurent. Oh merde, il est magnifique. Attends, je vais mettre le bouchon à côté. Allez pour la route, Laurent, pour la route ! Tiens, cadeau. Ça, c'est une copie allemande. Ouais, merci, super. Ça vaut 2 euros, c'est l'équivalent du Tristan. Ça, j'en cherche, j'arrête pas d'en chercher. Merci. Bon, tu vois, moi, celui-là, je l'égare. Mais ça, c'est une copie. Ouais, ouais, mais très bien, très bien. Bah c'est un jour, tu reviens avec le Tristan. Oui, 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 j'en reviendrai. Pour la truite, on fera... Mais la truite, il existe en 5 grammes. Bon, les amis, j'espère que ça vous a plu. Tristan, Laurent, c'était un plaisir, franchement, d'être venu dans votre région. Plaisir partagé. Ah ouais, on a bien profité. Ouais, franchement, c'était cool. La vidéo était faite, pour être honnête avec vous, en l'espace de 3 heures. On avait déjà tout ce qu'il fallait. Très rapidement, on a eu de la chance. On a eu de la chance de toucher rapidement les poissons. Et puis Laurent qui loupe un beau poisson sur la fin, quoi. Ouais. On a vu la queue, en plus. Il l'a pris en travail. Il l'a recraché. Ah ouais. Puis je vais reprendre la route tranquillement. N'oubliez pas leur chaîne Valdosh Fishing. Chaîne qui grandit de plus en plus et qui propose de la pêche au vif. Et c'était pour ça aussi que je suis venu aussi vous voir. Parce qu'on pratique la même technique de pêche. On laisse nos leurs de côté. Et on va à l'essentiel. Donc, trop bien les gars. Bonne continuation. On se refait peut-être une session pour la truite, on a dit. Ah ouais, avec plaisir. N'hésitez pas à le dire en commentaire. Avec plaisir, ouais. Si jamais vous voulez qu'on en refasse, peut-être pourquoi pas une petite pêche au bouchon au veron à la truite, quoi. Ouais, pour ceci. Ce serait super. Cool. N'oubliez pas le petit pouce bleu, l'abonnement sur ma chaîne, sur la chaîne de Valdosh. Et puis on vous dit à bientôt. A bientôt. Salut. Salut. Salut.